Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. C'est un grand plaisir. Ça nous fait une bonne semaine d'actualité quand même. Oui. Mais je ne suis pas commentateur, c'est trop sérieux ces affaires-là. Alors on va parler de Gemma Bovary. Et si on commençait par d'ailleurs un roman, celui-là, de Flaubert, 1856, Madame Bovary recevait un blâme après avoir été jugée pour outrage à la morale publique. Qu'est-ce qu'il y avait d'outrageant ? Il y avait une... Ce n'est pas une touze, mais il y avait quasiment une scène hypersexuelle dans le fiacre. Elle se faisait sauter de manière absolument démente. Donc effectivement, comme Baudelaire, il a pris les juges. Ça a été très très grave. Aujourd'hui, merci Fabrice Luchini. Je voulais vraiment vous dire une chose, David. Ce n'est pas un compliment bidon. Je suis un passionné de télévision. Vous allez m'embarrasser. Pas tellement, parce que je suis un passionné de la 5. Je suis un accro à ses dans l'air. Je me suis tapé ses dans l'air avant de venir. J'ai adoré, sur les mille feuilles de l'administration, j'ai adoré le truc. Mais vous, je vous le dis honnêtement, France 2 doit être fier de vous. Vous faites un journal admirable. Et je sais que France 2 traverse des grandes intempéries. Et je voudrais qu'ils comprennent que quand je serai à ce poste de directeur de France 2, tout le monde sera rassuré, car je veux fédérer ensemble. C'est dit. Je prends les compliments pour toute l'équipe. Merci Fabrice Luchini. Vous revenez quand vous voulez. Vous êtes adorables. Merci à vous de nous avoir suivis. Et je viens avec l'enthousiasme que produit Michel. Les gens devant la porte, toujours étonnant, les autographes, ils ne te connaissent pas, mais ils te les demandent. Eh bien, c'est un moment merveilleux. Et nous sommes complètement, grâce à ces rayons, ensemble et quasiment de gauche. Non, vraiment, moi, je ne peux pas, je ne peux pas. D'ailleurs, la petite montre qu'on a achetée modestement, on la donnera en main. On sait qu'on donnera tout pour François. Je suis sorti d'une sorte d'anonymat marxiste. Comme ces rayons dans lesquels François va nous remettre. Puisque le but de la gauche est d'enlever l'individualité. Vous ne voulez pas le comprendre. Drucker doit abandonner ses habits de Drucker pour donner son argent aux autres. C'est bizarre que les gens ne veulent pas comprendre le programme. C'est un programme simple. Et ça va se terminer comme ça. Mais donner le poignon. Il ne faut pas donner à la Grèce. Mais il faudra tout donner, mais que ce soit même. Moi, j'ai eu la chance aussi de croiser ces hommes de François Hollande à Nicolas Sarkozy. Moi, j'avoue que c'était merveilleux parce que j'ai dit à Nicolas Sarkozy la phrase de Paul Valéry que de choses il faut ignorer pour agir. Et c'est une phrase magnifique. Et il a ri énormément. Pourquoi Ruckier comme Kerdruy est de gauche ? Parce qu'il aime le nez. Mais on est généreux. Les autres sont des ordures et nous on est généreux. C'est ça qu'il faut comprendre. Fabrice, attendons, tu risques de perdre ta maison. Ah mais ma maison, elle est en plein côté de chez Lionel. Je me suis dit, j'ai une seule chose. J'ai une petite maison grâce à La Fontaine. Deux vrais amis vivaient au Monomo Tapin. L'un ne possédait rien qui n'appartient à l'autre. Ça c'est le programme de Hollande. L'un ne possédait rien qui n'appartient à l'autre. Et Sirion va mettre à la poche tout de suite. Ah ben il va incarner l'exemple. Parce que ce qu'on demande à nos hommes politiques. De gauche, de droite, du centre. Ben il faut pas lui cracher dessus non plus. Il essaye, il se restructure. Mais en l'un qui dise la vérité, on va être niqués. Tous. Ce goût de droit, gros niquage. Lui il va donner, bon il donne 48, 49 sur un avant. Plus les frais, il est à 60. Il est à 60 de bon sens d'impôt. Avec François, il sera 80, 85. Mais ça n'est pas grave. Parce qu'il le fait par amour. Il y a des gros cutars. Moi je suis un gros vagabond idéologique. Écoutez, on va faire le point sur le vagabond idéologique. Et puis, c'est parfois des moments un peu compliqués. Non, parce que cutars, tu le places au bon moment. Tu vois, cutars, on se dit, tiens, il parle de sexe. Ben c'est quand même la base de tout le sexe. Et vous, vous provoquez ça. Chez les femmes et chez les hommes. Mais en tout cas, vagabond idéologique, monsieur Delahousse. Ok, on fait un petit point sur votre carrière. C'est Pascal Deschamps qui nous raconte tout cela. Avec plaisir. On prend un peu de notre souffle. Et on se repose. Et puis, on regarde tout ça. Merci, Fabrice Gluckini d'être venu nous voir. J'aime beaucoup parce que vous finissez toujours avec gentillesse. Parce que le gars, il s'exalte un peu. Et vous l'arrêtez avec une harmonie. On ne peut pas dire fin. Mais c'est vrai que le film de François Ozon est un pur, pur moment de jubilation. À suivre, ça sort effectivement mercredi. On va regarder le sport ensemble. Avec plaisir. Vous êtes plutôt pour Marseille. Moi, imaginez que je me prononce. Je perds 50% de mon public. La France est divisée en deux. Si je dis Paris, je dis Marseille. Vous comprenez pourquoi je ne dis jamais si je suis de gauche ou de droite. Eh bien voilà. J'ai le même problème que vous à un tout petit niveau. Parce que je ne tiens pas le 20h. C'est vrai que vous êtes un événement, monsieur Delahousse. Parce que Pujadas, dans un côté plus minimaliste, pas qu'à cause de la taille, mais minimaliste dans le sens où il le fait sobre. Vous avez donné un ton. C'est pour ça que tu es fin. Et on a envie de vous dire, restez sur cette chaîne publique. Parce que c'est ça, être fraternel. C'est rester pour le service public. Jean Villard, il disait que le théâtre, c'est un service public. Eh bien, le journal télévisé, avec vous, c'est le service public. Écoutez, je vous remercie beaucoup. François Ozon. François Ozon. C'est un manuel de poésie. Mais à l'heure de la connexion, tous osimuts, d'ailleurs, quand il y a un portable qui sonne dans la salle, vous vous arrêtez, vous prenez 10 minutes pour engueuler gentiment. Oui, parce que je visualise si c'était Racine, qui au portable, dirait par exemple, dans un TGV, le dessin en est pris, je pars, chère Théramène, et quitte le séjour de l'aimable Trézène. Et que, dans le doute mortel dont je suis agité, excusez-moi, je vais me mettre dans la place là, je te disais que, dans le doute mortel dont je suis agité, je commence à rougir de mon oisiveté. Bon, si c'était Racine, si les gens parlaient comme parlent Rimbaud, La Fontaine, Céline, on serait éblouis. Mais là, on a affaire à ce que Finkielcroix appelle le dégueulis du privé. C'est-à-dire que, à l'heure de la connexion, comme vous dites, il y a un miracle. C'est la suspension dans l'éternité des génies. C'est-à-dire, voir tous les soirs des gens qui décident, avec beaucoup de foi et même de modestie, d'être dans un inconfort qui va les confronter à la puissance de l'œuvre d'art. Oui, une parenthèse enchantée. Non, c'était pas mal, déjà. Et puis, moi, je paye mes impôts très modestement. Je suis content parce que je me dis c'est bien, ça collabore aux hôpitaux, à la police. C'est bien. Vous savez, les gens de gauche vous disent toujours « Nous voulons une société harmonieuse. » Non. « Nous voulons vivre ensemble. » Non. « Cohabitons avec respect. » « Pas de passion angélique. » « On s'aimera jamais. » » Laurent Delahousse, il a des courriers souvent. Il y a des meufs qui lui envoient son string. Bon, vous n'aurez pas ça. Vous, vous êtes chez vous, Pépère. Moi, j'avais un plombier qui... Parce qu'une fois, j'avais reçu une lettre... Vous avez très, très mauvaise lecture, M. Kinyan. Ben oui, mais moi, je lis tout. Je lis tout. Mais pourquoi vous me cloisonneriez que dans le chef-d'oeuvre ? Je peux vous lire du Flaubert si on avait le temps à la place du foot sur l'autre chaîne. Je vous fais l'intégralité de Molière, le cœur simple. On va regarder juste un peu d'image de Gemma Bovary et puis on va revenir sur quelques éléments de ce parcours d'un comédien qui est devenu incontournable, c'est ça ? Incontournable ? Pas mal, c'est lourd, incontournable. C'est gentil. Allez, on regarde tout ça avec Marie Jojon, elle se retrouve juste après Fabrice Lucchini et dans le journal de 20h. Il commente l'actualité et son film surtout maintenant.